Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas une arme, ça ? Pas toujours. Ils devaient s'en servir pour maintenir leurs feux allumés. Il y en a un encore scellé ? Tu penses… que ça peut exploser ? Dans un baril comme celui-là ? Ouais. Essayons sur cette porte. Pour de vrai ? Ah, ces murs ont résisté assez longtemps. Mais… Je m'y connais pour faire exploser des choses, crois-moi. Là ! Tous aux abris. Amicia, tu t'occupes de l'enflammer. Est-ce qu'on est assez loin, là ? Oui. Baisse bien la tête, surtout. Oh ! Ça a marché ! C'était bruyant ! Tu vois ? Ça tient. Allez, venez. Tout ira bien. La porte est en piteuse, Éda. Jetez un coup d'œil. Jetez un coup d'œil. Jetez un coup d'œil. C'est parti ! Incroyable. Regarde ! On va… Il y a des oiseaux ici ? Oui. Des oiseaux des grottes. Ça veut dire qu'on n'est pas seuls ici. Et il n'est pas seul non plus. Exact. Continuons. Et peut-être qu'on le croisera, s'il n'a pas eu trop peur. Oui. C'est parti. Ah ! Mes oreilles ! Bon sang ! Tout le monde va bien ? Je crois. La voie est libre. On y va ! Des morts ! La garde de l'ordre, sans doute. On a retrouvé la piste d'Aélia. Elle aimait pas faire de prisonnier. Elles l'ont poussée à bout, j'imagine. C'est... C'est... C'est Mark sur la porte, c'est son œuvre. Ça a dû s'effondrer derrière elle. Comment on ouvre ça ? Je crois qu'elle est passée par ici. Regardez ! Y'a un autre baril de feu gréjoie sur le chariot. Oh ! Ça... Ça a l'air dangereux. Sophia, tu peux t'en occuper ? Avec plaisir. Elle ouvre la herse ! La charrette va rouler ! Eh bien... C'est parti ! C'est ouvert. Je crois. Tu sais... Je commence à l'avoir en toi. Aélia. Parce que je suis... Aussi désespérée qu'elle ? Parce que tu n'abandonnes jamais. Ah... Bien. C'est quoi, cet endroit ? Cette porte, là-bas, va vite nous le dire. Ça devrait pas être ici. Eh ben... On y est. Oh, non ! Je le savais ! Cet endroit est mauvais ! Attendez, attendez ! Ces feux... Ces rails... Bon... Ces bras zéro peuvent être déplacés. Montez sur rails, nourris au feu gréjoie. L'Ordre sait comment y faire avec les rats. Bien. Voyons voir. On est ici. Alors vous avez déjà vu ça avant ? À l'autre bout du pays ? C'est pas une coïncidence, j'imagine. Non. C'est la Macula qui... Voilà ! C'est fait. Tu tiens le coup, Hugo ? J'ai peur. C'est normal. Mais ça va aller. Viens. 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 On peut aussi les pousser. Tu m'aides ? Bien sûr. Oui. Allez. Oh ! T'es coincé. Bon sang, les rails sont endommagés. T'es coincé. Eh, Hugo. Tu réalises combien de fois ces rats ont essayé de nous attraper ? Oui. Beaucoup. Mais on a toujours été plus malinqueux. Parce qu'ils ne tiennent pas les uns aux autres. Mais nous, oui. Oui. Exactement. Il n'ira pas plus loin. Eh, y'a un rail qui mène droit au pont. Mais cette épave est pile en plein milieu. Laisse-moi voir. Ah ! Ah ! Non ! Plus d'épave de chariots. Y'a plus qu'à rejoindre cet autre rail. J'ai hâte de voir ce qu'il y a de l'autre côté du pont. Vous êtes sûre que ce porteur est la réponse à vos questions ? C'est évident, non ? Tout conduit ici. Aelia nous a menés ici. Ces gens sont morts. Ils peuvent plus aider personne. Mais c'est tout ce qu'on a. La vérité. Je veux pas connaître la vérité, Amicia. Ah, vous deux. Comment tu te sens, Hugo ? Je me sens… bizarre. Bizarre comment ? Allez, Hugo. On y est presque. Comment tu peux en être sûre ? Parce que cet endroit… Je le sais, c'est tout. Je sais que le porteur est la raison pour laquelle Hugo a rêvé de sa tire. Mais surtout, je sais qu'on n'a pas d'autre choix. Très bien, c'était… Non, vous oubliez. Je suis vraiment désolée. Mais il faut qu'on le fasse. Oui. Ne t'énerve pas. Je suis pas énervée. Je suis… Qu'est-ce que toi ? Le soir quoi ? Non, je m'ai une certaine mais sur cette flimpe. Juste quelqu'un qui sake. O... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Seigneur, j'espère qu'elle a réussi Pitié, donnez-nous une piste Alors ? Je veux qu'on parte Protéger un, protéger tous C'est ce qui était écrit dans la chapelle du fort C'est elle Aelia La protectrice du porteur Elle leur en a vraiment fait baver Mais elle est morte seule Qu'est-ce qu'il y a, Hugo ? Je veux pas que tu meurs Je suis vivante Je suis vivante Allez T'es un grand garçon Allons donc voir cette porte Je sais ce que ça fait De se battre seule Se battre pour ne pas être seule J'espère que tu as trouvé la paix Où que tu sois Tu sais comment on va s'y prendre pour ouvrir ça ? Je veux qu'on parte Quoi ? Après tout ce qu'on a fait ? Allez Tu te sens un peu mieux ? Pas trop Hé On est tous épuisés Mais on est ensemble Pas vrai ? Bon Ouvrons cette porte Bon C'est un début Ça fait bouger les barres du milieu Cette chose qui sort du sol Oh Ça ne tient pas Évidemment Sophia Je compte sur toi D'accord J'ai besoin d'un coup de main Sophia C'est parti J'ai compris Je peux écarter les barres du chemin Et on peut les retenir ici Avec cet autre levier Dis-moi quand elle t'es prête Quelque chose sort du mur Je pense que c'est un frein Pour maintenir la barre en place Je peux peut-être vous aider Occupe-toi de ça Hugo D'accord C'est bon Arrête C'est comme si c'était fait Sophia Tu peux t'en occuper ? D'accord 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 Oh ! Il va nous falloir de l'aide pour ouvrir cette porte. Il faut y retourner. Un chariot ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? J'ai besoin d'aide pour garder ça ouvert. Tu peux laisser tomber ? C'est parti. J'ai besoin de toi, Sophia. Avec plaisir. J'ai besoin d'un coup de main, Sophia. C'est parti. Je pense que c'est bon. On peut lâcher. Ce levier est totalement sorti du sol, maintenant. Essayons-le. Ouvrons cette porte, Sophia. Je suis un peu nerveuse, pour être honnête. Ça marche. Oui, cette fois on y est. C'est quoi cette odeur ? Elle ne devrait pas être ouverte. On peut encore la refermer ? Non. On trouvera Basilius. Oh, beauté divine. J'aime pas du tout ce que je vois, là. Ça descend. On peut encore partir, Amicia. Non. Non, non. On franchira cette porte, tous ensemble. On y est. Si tu veux faire demi-tour, Sophia, c'est le moment. Allons-y. Je veux repartir. Je t'en prie, Hugo. Qu'est-ce qu'on… respire ? Un hydra. Mais l'air est plus épais. Il est là depuis longtemps. Depuis… Basilius. Je pense… Je… je me sens bizarre. C'est ta tête ? Il y a… du bruit. Courage. C'est quoi, ça ? C'est pas… très accueillant. Allons voir. Ça a fait quelque chose. En effet. Soyez prêts à courir. Au cas où. C'est un coup ? C'est une foutue forteresse souterraine. On continue. Ça a l'air d'aller jusqu'à l'autre bout. Mais il en manque une partie. Ah, oui. Regardez, ici. Il y a un passage qui descend. Bon, il est raide, mais… Je vois. Ça pourrait faire l'affaire. Je passe devant. Fais attention. Samuels ! Non ! Est-ce que ça va ? – Rien de cassé ? – Non ! Juste… un peu secouée. Au moins, maintenant, on sait ! C'était pas une bonne idée ! Comment tu vas revenir ? Je vais ceter un œil et voir ce que je peux faire ! – Attendez-moi ! – Sois prudente ! Oui ! Bon… Comment je vais m'y prendre pour les rejoindre ? Oh mais… ces chaînes… tes contrepoids… Ils soulèvent les parties du pont ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Hé ! Je sais pas ce que t'as fait, mais ça a marché ! Ce sont ses chaînes ! Elles contrôlent le pont ! Allez ! Il va lui arriver quelque chose, Sophia ! Ils sont plus dans son parti ! C'est la jeune fille la plus débrouillarde que je connaisse ! Très bien ! Je vais continuer ! C'est vrai ! Mais... elle est toute seule, et ils sont beaucoup ! Tu la connais ? Elle a déjà fait ça plein de fois, non ? Elle est tenace, bien plus que vous ! Oui... C'est terrifiant, tout ça ! Moi aussi, je suis terrifiée ! C'est-à-dire qu'elle est assez forte ! C'est vraiment terrifié ? Oui... Mais que ça reste pour toi ! Oui ! Merci, Sophia ! Amicia ! Comment tu tends ça ? Un merveille ! Je me sens… encerclée ! T'y habitues-tu pas trop ? Viens ! Viens en sécurité ! Pour l'instant, je t'avais dit qu'elle y arriverait. C'est parti. Parfait ! Ça a marché ? Oui, on peut traverser jusqu'au bout. Il faut que tu trouves un moyen de revenir, maintenant ! Je vais m'en sortir, t'inquiète pas ! Pitié. Faites que ce soit facile. Oh, il ne tient qu'à un fil. Seigneur, j'espère que je ne me suis pas trompée. J'ai rien fait. C'est parti. C'est parti. Non, je vais le faire ! Je te le promets ! Écoute-la, elle est sérieuse, elle est confiante. Allez, Basilius, donne-nous une piste. Il en vaut la peine. Je t'assure. Je t'en supplie. Fichu pape ! Eh, tu es coincé, non ? Oui ! Le chariot n'ira pas plus loin ! C'est le tour de l'épave ! On a quelque chose pour toi ! J'arrive ! Hé ! Je suis là ! Euh... Tu vas bien ? On a trouvé plus de feux Grégeois ! Je t'envoie un baril pour que tu déblayes le passage. On l'a entouré avec une carpe pour que tu l'attrapes ! Parfait ! Recule. Il arrive ! Je le vois ! Ça a marché ! À la perfection, merci ! Je retourne au chariot ! Oui ! Vite ! Signez-moi ! On y retourne. Non, concentre-toi. Trouve Basilius. Trouve tout ce qu'il y a à trouver et sort d'ici. Et... Et il viva. Tu vois. Ouais ! Tu vois ? Oui, tu vois ! Je te vais ! Encore une fois. Hum ! Tu vois ? Là, tu vois ? C'est bon. Tu vois ? Oh... La tête ! La tête ! Tu vois ? Hé ! Tu… tu es là ! Tout va bien. Tout va bien. Laisse-toi aller. Vous voulez qu'on fasse une pause ? Non, il vaut mieux y aller. Je suis là maintenant. En route. Je me sens triste. J'ai peur, Amicia. Je sais. On a traversé beaucoup de choses. Mais c'est comme si… s'il y avait quelqu'un dans ma tête. C'est… Basilius ? Peut-être… c'est très lourd. J'ai peur. Ça veut sûrement dire qu'on… la fin du pont. Cette odeur, c'est… Il est temps de voir où s'amène. Oh ! C'est mal. C'est très mal. Qu'est-ce qui se passe ? C'est là, Amicia. Je veux pas… Mais ils le font. Ils le font. Oh. Ça me dit rien qui vaille. Seigneur… On dirait… Une cathédrale. Ils ont construit ça pour lui. Alors… il est en bas ? Oui. Au cœur de tout ça. Ça ressemble à ce que le dernier seuil provoquerait. Aélia n'a pas réussi à le rejoindre. Et voilà ce qui est arrivé. Et alors ? Il s'est passé quoi ? Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je veux pas savoir. Il le faut. Il t'a amené ici. C'est… ton héritage. Je veux pas d'héritage. Je veux être normale. Pour que les choses reviennent à la normale. Tu dois vivre. C'est ce que tu veux. Mais je continue à tout gâcher. Mais tu ne le fais pas exprès. Tu… tu es juste un enfant. Il y avait des enfants dans la Ville Rouge aussi. Je sais que c'est dur, Hugo. On se connaît pas très bien, toi et moi. Mais je sais que tu mérites une seconde chance. Même si on doit aller en enfer pour la saisir. Oui. Ma tête… c'est… de plus en plus fort. Je veux qu'il sorte de ma tête ! On y est presque. S'il se trouve ici, alors ce qui peut te sauver aussi. À quoi ça sert ? Si je finis encore partout ? Je… je peux pas ! Amicia ! Sophia ! Petit trésor, je t'en prie, je sais ! Non ! Tu sais pas ! Pourquoi tu fais ça ? Amicia, viens, je vais te porter. On va le faire ensemble. C'est trop pour lui. Je suis désolée que tu dois subir ça. Je le fais pour toi. Je veux me reposer. Tu te reposeras. Mais d'abord, tu dois vivre. J'ai besoin de toi. J'ai peur de moi. Arrête ! Tu vivras. On se battra. On tiendra bon. Allez. Viens. Viens. Est-ce que c'est… le porteur ? On se battra même. Ils l'ont enchaîné, le pauvre. Mais… pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur de lui. De son pouvoir. Voilà pourquoi ils ont bâti tout ça. Ils ont toujours eu peur. Ils ont tué un enfant. Il a appelé les rats. Ils se sont frayés un passage à travers les murs. C'est le point de départ. De quoi ? La peste de Justinien. Il était triste. Il était très triste et en colère. C'est pour ça que la Macula nous a amenés ici. Il doit y avoir quelque chose. Un parchemin. Une fiole. Quelque chose. Je vois rien du tout. Aelia. Elle a échoué. Amicia. Elle a échoué, Sophia. J'ai entendu. C'est pas juste. Quand je mourrai... Tu ne vas pas mourir. Je ferai en sorte qu'ils meurent tous. Non, Hugo. Il n'aurait pas dû mourir. Quand ils l'ont séparé de sa protectrice, il a perdu espoir. Il a cédé à la Macula. Et il les a tous condamnés. Il a eu raison. Non, écoute. Si seulement elle avait pu lui dire quelques mots... Il aurait su qu'il n'était pas tout seul. Il aurait vécu. Et épargné beaucoup de vie. Tu comprends. Tu vas vivre. Et moi, je serai là. Je te donnerai la vie que tu mérites. Une vie sans combat. Tu veux ça ? On va se trouver un refuge. Ils n'ont pas vraiment l'air d'accord. Que se passe-t-il ? Il faut partir. Oh, vite, vite ! Bougez ! À droite ! Ils veulent pas que je parte ! Ils ne t'en ont pas ! Économise ton souffle ! Reste avec moi ! Non ! Non, bon ! Tapia ! Sur ta gauche ! La porte cassée ! Où est-ce qu'il y a un vent ? Tout va bientôt s'effondrer ! Ils sont très en colère ! Seigneur, les cons ! Oh, Seigneur, il ne ralentit pas ! Tout ! Tout s'écroule ! On peut encore y arriver ! On peut aller la fuite ! On essaye, ils sont sur nos talons ! Seigneur, sors-t-il ! C'est assez ! Pougez, pugez, puge ! Laissez-nous ! Laissez-nous ! Il ne relève ! On respire ! Continue à mourir ! Pourrù, Soltia ! Soltia ! Soltia ! Si, non ! Tu vois une sortie ? Encore ! Continue ! Non ! Quoi ? Ils arrivent ! Il y en a beaucoup d'autres ! Eh, allez ! Mais Jean ! Oui, oui, enfin ! Je crois qu'ils tombent ! Ah, mais ça ! Continue à courir, ne te retourne pas ! Ça te fait de faire vide ! Allez, en enfer ! Je vais te risser, continue ! Des salauds bris d'action sur la droite de la lumière ! Oui ! Ça m'est dehors ! Non ! Laissez toutes ces forces, Hugo ! On sera bientôt dehors ! Allez, au diable ! On sort d'ici ! Dites-moi qui sont restés là-dedans. Je crois que ça va. Personne n'est blessé ? Hugo ? C'était trop horrible. Oui. Je suis désolée que tu aies vu ça. La Macula savait ce qu'elle faisait. La Macula sait s'y prendre avec les enfants. Ils l'ont attachée à des chaînes. Oui. Mais toi, tu vas vivre. C'est ça, le plus important. Non, ce n'est pas le plus important. J'ai peur que tous les gens soient aussi méchants qu'eux. Et j'ai peur de ce qu'ils veulent me faire faire. Tu as raison. Écoute. Il y aura toujours des gens dans le monde pour faire des choses terribles. C'est dans l'ordre des choses. Mais crois en toi et en tout ce que tu peux faire de bien. Il y a des gens comme ça aussi. Pour qui ça compte vraiment ? Qui veulent que tu aies une belle vie ? Des amis ? Comme moi ? Les amis, ça sert à avoir envie d'être meilleurs. Si tu en doutes, je comprends. Mais aies confiance en moi. Aies confiance en nous. J'ai confiance. On trouvera notre chêne. Allez, quittons cette île. On a un bateau à récupérer et une mer de rats à traverser avant. Ils ne nous arrêteront pas. Tout est différent maintenant. Décidément, c'est de pire en pire. Mais on dirait qu'ils savent déjà comment combattre les bestioles. Ça ne les sauvera pas éternellement. C'est trop tard. On s'en va. Mais... Il ne s'agit plus uniquement de cette île, Hugo. Nous devons partir, où tout sera condamné. On apprend l'étérimité de l'étérimité de la tête. Attention au descendant. D'accord. Il est mort. Pas le choix. Désolée. Oui, désolée. Venez, on traverse. Bien. Maintenant, on agit de manière sûre et réfléchie. Aucun risque inutile. Hugo, si tu te sens bizarre, tu ne peux pas rentrer. Tu nous le dis tout de suite. D'accord. J'ai hâte de quitter ce rocher. Par là, c'est le port. Venez. Hé, madame ! Quoi encore ? Vous êtes l'invité de la comtesse ? Êtes-vous blessée ? Non. Nous avons ordre de vous escorter jusqu'au palais. Veuillez me suivre. À vrai dire, nous étions sur le point de partir. On vous demande. Vraiment ? Qui ? Votre mère et un garçon. Bien sûr. Tu crois qu'elle va nous gronder ? Je ne sais pas. On devrait aller la voir. Ça fait très longtemps. Oui. Je suppose qu'on n'a pas trop le choix. Waouh. Regardez-moi ces deux-là. Seule une mère possède un tel pouvoir sur quelqu'un. Très bien. Vous savez quoi ? Je vais retourner au port préparer le bateau. Rejoignez-moi dès que vous pourrez. Prends ça. Quoi qu'il arrive, garde cette torche allumée. D'accord ? Oui. Fais attention. T'en fais pas. J'ai beaucoup appris de vous deux. Passez devant. Qu'est-ce qu'on va lui dire ? La vérité. On a trouvé ce qu'on cherchait. Et je suis la seule fautive. Je te défendrai. Je te défendrai, mon héros. Vite ! Bougez avant qu'il revienne ! Est-ce que le palais va tenir, monsieur ? Pour le moment, le compte a ouvert les portes à la population, mais... Il y a tellement de morts et de blessés. On a vu ça. Attention ! Reculez ! C'est comme celui qu'on a vu. Celui qui était cassé. Chut ! Oui. Où l'ont-ils trouvé ? Vous serez en sécurité tant que vous restez dans ce périmètre. Mais en dehors, sans lumière. Oui. En tout cas, vous êtes en sécurité désormais. Mais vous n'avez pas prévu d'évacuer ? Encore. Pas avant d'avoir rassemblé tout le monde. Filez au pont ! Donnez la ligne ! Il faut plus de feu sur la route principale ! Remuez-vous ! Il faut continuer à alimenter ces feux d'aide par ici ! On dirait la guerre. Venez me donner un coup de main ! Les rats poussent sur le flanc Est ! Il faut des torches là-bas ! Ils devraient évacuer. Oui. Personne ne peut gagner contre eux. On a besoin pour les blessés. Les non-combattants à l'intérieur ! Qu'est-ce que les affaires ? Vous pouvez les amener à l'intérieur. Très bien, je comprends. Bonne chance. Creusez des tranchées le long des remparts et remplissez les poids ! Il faut les garder allumés ! Une seule brèche peut faire tomber le palais ! Hé ! Et si jamais des rats rentrent dans le palais ? Alors tu es mort ? Gardez les feux allumés ! T'as réparé le piston ! On a besoin de ce chariot sur les remparts, et vite ! Encore un autre ? Lâche-moi un peu ! Cette chose est tellement vieille qu'elle peut exploser à tout moment ! On a des blessés ici, c'est... Et c'est pas beau à voir. Le petit vrai a détourné les yeux. J'ai déjà vu du sang. Essaye quand même de ne pas regarder. Il y en a encore plus. Obra ! Ça brûle ! C'est les gens qui ont été mordus. Papa ! Oui. Ça va bientôt se répandre. C'est fini. Laisse-le partir. Non ! Non ! Reprends tes esprits. C'est sous les rats de notre crève ! D'autres blessés arrivent. Ça veut dire que l'enfant va réparer ? L'enfant est censé nous amener vers les joues grattieux. Pas à ce carnage. Silence ! C'est pas le moment de se disputer. Tes enfants. Dignes, soit le point pour cette nourriture. Ce n'est pas grand-chose, mais on doit rationner. Prions pour que ce cauchemar se termine vite. Tout ça, c'est de ma faute. Chut, je t'en prie. Ce n'est qu'une épreuve à laquelle nous soumet l'enfant. Ne perdez pas la foi. Les rats annoncent vraiment sa vérité. Par là. Pourquoi est-ce qu'il veut nous tuer ? Vous aussi. Appéchez vos cœurs. Priez pour lui. Ne faites que prier. Maman ! Vous êtes là. Seigneur, vous êtes vivant. Mère. Mère. Viens voir. Viens, s'il te plaît. Mère. Mère. Tu vas bien ? Ta tête. Ça va. Ne t'en fais pas. Comment nous avez-vous trouvés ? Vous n'avez pas été très discret. Mais dis-moi. C'est bien celle-là. Votre île. Celle que tu as vue dans ton rêve. Il y avait un autre porteur comme moi. Un autre porteur ? Oui. À l'époque, au sixième siècle, il y avait un enfant, Basilius. Nous l'avons retrouvé enchaîné dans une prison spécialement conçue pour lui par l'ordre. Quoi ? Je pense qu'ils ont paniqué quand il a atteint le dernier seuil. Ils l'ont séparé de sa protectrice. Ils l'ont enfermé pour contenir ce qui allait se passer. Une nouvelle peste ? Au sixième siècle, c'est... La peste de Justinien. On se doutait que c'était lié à la Macula. Mais... Alors ça a commencé ici. Avec ce Basilius. Mais c'était pas de sa faute. Il était juste tout seul et il avait peur. C'est ça. Mère, d'après Vaudin, Hugo ne serait pas censé survivre. Mais l'ordre fait fausse route depuis le début. La preuve, c'est qu'ils se sont trompés avec Basilius. S'il avait eu sa protectrice. Comme Hugo nous a nous. Sans doute que rien de tout ça ne serait arrivé. Si on y réfléchit au cours de ces derniers mois sur la route. Tout était vraiment calme. Tout allait bien. Il allait bien ? C'est vrai. Je suis persuadée que si nous trouvions un endroit paisible où l'on pourrait vivre en famille... Peut-être que la peste s'arrêterait à la longue. En tout cas, ça ne pourrait pas être pire. La peur nous a vraiment aveuglés. En effet. Mais pas toi, protectrice. C'est vrai. Vous vous souvenez de notre maison dans les montagnes ? Ce serait parfait. Oui, et même qu'on sera tous immense. Veuillez m'excuser. Le comte souhaite vous voir. Moi ? Maintenant ? Nous étions sur le point de partir. Il s'agit du comte de Provence, madame. Oui. Nous t'attendrons. Nous sommes plus en sécurité ici, de toute façon. Bien. Menez-moi à lui. Suivez-moi. Savez-vous ce que le comte attend de moi ? Non. Je pensais qu'il serait occupé par des choses plus urgentes. Vous voir doit être urgent. Agissez avec dignité en sa présence. Ce sont des temps sombres. Il est touché. Comme nous tous. D'accord. Je le ferai. La porte principale est sécurisée pour le moment, mais le mur ouest est toujours fragile. Si les rats entrent par là, nous ne pourrons pas évacuer les blessés. Maintenant, je veux savoir d'où viennent Sarah. Envoyer des éclaireurs. Si on trouve un moyen de les ralentir, les arrêter ou les envoyer en enfer, ça en vaudra la peine. Messire ? Elle est ici. Bien. C'est une guerre comme aucune autre. Mais ça reste une guerre. Rompez. Et gardez la foi. Rien n'est encore joué. Oui, messire. Oui, messire. Viens, j'ai besoin de toi. Très bien. Messire. Vous avez donc survécu à ces monstres ? De peu. Je suis désolée pour vos terres. Un seigneur doit savoir qu'aucune paix ne dure jamais. Mais je dois avouer qu'après des années de guerre, j'avais osé espérer que cette paix durerait. Je comprends. Les plaies sont toujours à vif. Elles occupent l'esprit quand tout ce que l'on désire est du repos. Désolée, j'ai… Non. Non. C'est… exactement ça. C'est humain. Je crois. Vous avez raison. Mais malgré tout, nous répondons toujours à l'appel du combat. Oui. Je vous en prie, mes frères, mes sœurs, n'ayez crainte. Les rats, tous les héros de l'Enfant n'est près. Il reviendra bientôt parmi nous. L'Enfant va vraiment venir ? Tous les signes, il le montre. Vous voulez dire… les rats ? Pas seulement les rats. Viens, vois par toi-même. Oui. Émilie veut l'enfant, Amicia. Je regrette, mais c'est sa décision. De quoi parlez-vous ? Elle sait que ton frère est l'enfant des braises. Elle veut Hugo, c'est pour ça que tu dois mourir. Non, non, écoutez, vous vous trompez complètement sur cette histoire. Sur votre culte, sur tout. Tu as sûrement raison. Car j'ai presque tout inventé. Et je l'ai fait pour elle. Quoi ? Émilie, ses maudits parents ont brisé son esprit au point qu'elle attend à sa vie. Et empoisonne son corps. Alors je l'ai amenée ici, et je lui ai offert cette histoire d'enfant des braises. Elle ne l'a pas seulement crue. Elle l'a transformée en espoir pour tout un peuple. Qu'essais-tu de faire ? Accepte ton destin ! Sois maudite ! Hugo, cours ! Comment oses-tu ? Reviens ! Rejoignez ! Vas-y ! Je ne la perdrai pas ! Pas pour toi ! Allez au diable ! Quoi tu allais ? Vous ne l'aurez jamais ! Non ! À droite ! Allez ! Fui ! Tu ne peux imaginer ce qui est en jeu ! Va en enfer ! Ortu ! J'ai essayé d'être patient. Non ! Non ! Tu ne l'auras pas ! Je te trouverai ! Et tu mourras comme un chien ! Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai besoin d'aide, je vous en prie ! Comment je sors d'ici ? Qui êtes-vous ? Où êtes-elle ? Euh... Derrière ça ! Je veux faire ! Et toi ? Tout le monde dehors ! Restons de vue ! C'est entre toi et moi, maintenant. Je dois bouger ! Allons ! Finissons-en ! Je sais que ça semble injuste, mais tu ne sais pas ce que ça implique de régner. La guerre, c'est si simple. Il me suffisait de tout détruire. Mais elle m'a montré une autre voie. Elle a une lumière en elle. Toi aussi, tu l'as vue ! Elle m'a montré. Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Où qu'il est ? Tu n'as pas le droit d'être ici ! Cours-tu ainsi ! Tu ne peux pas t'enfuir ! Père, Lucas ! S'il leur a fait du mal ! C'est trop tard ! Elle sait qu'il existe désormais ! Salaud ! Salaud ! Les gens croient en elle autant qu'ils croient en l'enfant ! Ne t'approche pas de moi ! Tu ne comprends donc pas ! Tout ça te dépasse ! Rends-toi ! Laisse-nous ton frère ! Ce sera plus simple pour tout le monde ! Tu es fou ! Vous allez tous mourir si vous nous l'enlevez ! Ne sois pas si dramatique ! Tu vas juste disparaître ! Il faut que... s'en manquera totalement ! Abandonne ! Tu as perdu votre mensonge trop longtemps ! Tu ne vois plus la vérité ! La vérité ? C'est que tout est corrompu, la Varel ! Elle est la seule raison pour laquelle ce monde... Mais nous protègeons... Voilà ! Ah ! Ah ! Jouons à ce jeu ! Je suis un fort, tu verras ! Pas en enfer ! C'est fort ! Je peux en trouver les autres ! Vite ! Il y a forcément un moyen de retourner en haut ! Ah ! Il m'a démoli l'épaule pour de bon ! Ah ! Ah ! Ça fait mal ! Oh ! Oh ! Trois bruyants ! Ah ! Choisis la manière forte ! Pas le temps ! Vite ! Go ! Je t'entends ! La peur te rend négligeante ! Ça pleut vite ! Tu te caches ! Cache-toi ! Cache-toi ! Inutile de te cacher ! Tu n'iras nulle part ! Courage ! Tu peux le faire ! Vas-y, tu l'enfermes dans ses cellules ! Tu es prise au piège ! Où que tu ailles, je te trouverai ! J'ai été formé ! Où peux-tu bien être ? Ça fait horriblement mal, n'est-ce pas ? Je peux soulager ta douleur ! Fais-moi confiance ! Je veux l'enfermer ! Fais-moi... Ton instinct de survie est admirable ! Tu as enduré beaucoup de choses, je le sais ! C'est d'autant plus excitant ! Tu sais te faire discrète, je le conseille ! Allez, continue ! Hugo, père, Lucas ! C'est tout ce qui compte ! Ça fait longtemps que je n'ai pas choisi ! Depuis que j'ai rencontré Émilie ! Et tu es une proie de châle ! Je t'ai tué ! Dès que je l'ai bourré ! Tu es sortie ! Donnez-moi une modique sortie ! Tu cours toujours ! Tu es un proie de châle ! Et tu vas... Et enfermer ! Tu as réussi ! Incroyable ! Oh... Tu me rappelles une époque lointaine... Ma jeunesse... Je te retrouverai... Là où coulera ton sens... Par pitié ! Que cette folie... S'arrête ! J'en peux plus ! T'évanouis pas ! Non ! Hugo... Ils vont l'emmener ! Mer ! Lucas ! Emmène-les loin d'ici ! Même si tu as mal ! La douleur... C'est tout ce que tu as ! Tu la connais bien ! Alors utilise-la ! Utilise-la contre eux ! N'ayez pas peur ! Bien sûr, vous avez échoué ! Mais cet enfant n'a jamais vraiment été le vôtre ! Il vit si fort en moi ! Hugo ne pourra jamais guérir vos blessures ! Ni combler ce vide en vous ! Vous mourrez ! Nous mourrons tous ! Non ! Je l'aimerais tant ! Il rayonnera... Comme mille soleils ! Il chassera les ténèbres ! Et moi... Je serai simplement mère... Témoin des premiers pas d'un dieu ! Taisez-vous ! Vous n'avez aucun droit sur notre famille ! Amicia ! Par quel malheur es-tu encore en vie ? Où est Hugo ? La porte ! Vas-y ! Cours ! Yano ! Enfin ! Pardonnez-moi, mais elle se bat comme une vraie lionne ! Eh bien... Comment puis-je refuser une telle invitation ? Je dois bien l'admettre, tu m'as pris de court. Quel phénomène ! Tu me provoques ! Tu crois de toute ton âme que tu peux... Triompher de moi ! C'est le cas ! Vous n'aurez jamais mon frère ! Oh ! Une telle abnégation ! C'est du feu qui circule dans tes veines ! Mais les flammes dénuées de discipline... Ne font pas un soldat ! Elle le consomme de l'intérieur ! Je ne suis pas un soldat ! Oh ! Je sais ! Tu te bats parce que tu n'as pas d'autre choix ! Moi, j'ai choisi cette vie ! Tu ne peux pas lutter ! Il faut parler trop, pauvre lâche ! Soigne ta posture ! Ne te livre pas ! Tiens correctement ton épée ! Tu ne lui fais pas honneur ! Ne te bats jamais pour te défendre ! Mais pour tuer ! Pour conquérir ! Ça ne change rien ! Vous restez un lâche ! Amicia ! Qui es-tu pour oser me défendre ? Je suis Amicia de Rune ! Ah, silence ! Je ne m'incline devant personne ! Silence ! Non ! Amicia ! Non ! Amicia ! Tu vois ? Tu sais bien t'incliner ! Non ! Non ! Je vous implore ! Pitié ! Assez ! D'une mère à une autre ! Ça suffit, Victor ! Nous ne sommes pas là pour ça ! Je regrette ! La guerre n'a pas épargné mon époux ! Parfois, il peut se laisser emporter ! Je vous admire ! Vos enfants sont forts, vos liens puissants ! Quand j'avais son âge, je ne pouvais guère rêver d'un tel amour ! Ne soyons pas égoïstes, cependant ! L'amour est fait pour être partagé, et cette lumière infinie doit resplendir sur le monde entier ! Car tel est le destin de l'enfant des braises ! L'amour peut tuer, Emily. Mais une fois que vous l'aurez compris, il sera trop tard. Pour vous, ça sera rapide. Je suis si fière de toi ! Amicia ? Maman ? Je me sens bizarre. Amicia ? Amicia ? Maman ? Amicia 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 ? C'est un rêve. C'est pas un rêve, c'est vrai. Il y a des gens. Qu'est-ce que vous faites ? Émilie ? Oh, mon tout-petit. Retourne donc te coucher. Elle est morte ? Non, non, je vais te remettre au lit. Victor, ramenez-le, d'accord ? Messieurs, ne restons pas là. Nous le mettrons en lieu sûr. C'est toi, c'est toi, je le savais. Émilie, j'en viens, vous jetez. Non ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je t'en prie. Je ferai une meilleure mère. Je ferai une meilleure mère. Il faut plus de rats. Pitié. Elle est coincée. Fais-la payer. Appelle plus de rats. C'est le sang qui les appelle. Protégé la croquette, ça toute nuit. En quoi la croquette ? Laisse les rats les manger. Qu'est-ce que vous voulez ? On vous fait payer. Continue, Hugo. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Arrête. Mais ne t'en fout pas de mal, mon enfant. Le tel coup ! Vous êtes toi ! Vous allez tous mourir ! Non, Hugo ! Mon enfant, tu ne t'entends pas ! Fais-moi cette mauvaise fille. Côte que côte ! C'est ça. Donnez-nous votre sang ! Au près ! Je me souviens de au près ! On a mis un coup de sang ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ça marche ! Continue ! Notre soirée arrive ! Non 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 ! Tu ne tiens pas par là, Messia ! Laisse-le faire ! Laisse-le faire ! Oui ! Ça y est ! Tu l'as fait ! C'est ton tour, Emily ! On va répandre ton sang, maintenant ! Non ! Non ! Non ! Messiaire, nous devons partir, vite ! C'est trop tard ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Messiaire, pensez à vos sujets ! Messiaire ! Vous ne quitterez jamais ! Cette île ! Je n'en ai pas fini ! Non ! Non ! C'est trop tard ! C'est trop tard ! Mais j'ai pas fini ! Amicia ? Amicia, où es-tu ? Je... Je suis là ! Oh non ! Hugo ! Hugo ! Non ! Réponds-moi ! Dis quelque chose ! Hugo ! Non ! Merci ! Merci ! On est vivants ! Tu es vivants ! On est vivants ! Non !